Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes en ce mercredi 16 octobre, voici un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo en ce mercredi avec une nouvelle dégradation prévue aujourd'hui. En résumé, une journée fraîche, grise, humide, agitée avec des nuages persistants partout qui donneront lieu à des averses faibles mais fréquentes, du vent, des rafales de sud jusqu'à 60-65 km heure et les températures en baisse, 15 degrés aujourd'hui à Lille et dans l'agglomération. Les prévisions météo complètes après cette édition. A la une, d'abord de l'actualité du Grand Lille en images, la manifestation des personnels de santé hier devant le centre hospitalier de Tourcoing, une mobilisation générale des salariés publics et privés du personnel sanitaire, médico-social et de l'intersyndical. Vous le savez, le siège de rond de Tourcoing a depuis plusieurs semaines déjà cessé les accouchements à la maternité par manque de médecins disponibles mais aux urgences également. Le manque de moyens se fait sentir et c'est plus largement l'hôpital public qui se dit en souffrance aujourd'hui. Réunis hier en assemblée régionale, les personnels de santé demandent la revalorisation des salaires, plus de moyens humains et financiers, la reconnaissance de la pénibilité des métiers. Explication au micro de Rémi Desremaux. La maternité n'est pas fermée, la maternité continue à fonctionner, simplement plus personne n'y accouche. C'est une maternité avec zéro accouchement. Il y a des moments qui reviennent avec leur bébé après avoir accouché ailleurs, mais c'est une maternité qui est un peu fantôme aujourd'hui. Le chine-écologue, donc chef de service, revient à la maternité après un arrêt de travail. On a des promesses, alors on a beaucoup de promesses, c'est une période pré-électorale, donc on ne s'étonne pas. Madame Buzyn nous a promis des médecins pour novembre. Monsieur Darmanin est repassé derrière elle pour nous annoncer qu'il y aurait des médecins pour décembre. Et puis, bon, on verra bien, c'est au pays des promesses, on peut mourir de soif. Donc ce qu'il nous faut, c'est du concret. Ce qu'il nous faut, c'est des médecins pour faire tourner une maternité, pour pouvoir soigner la population du bassin. Dans l'actualité de la région, Hauts-de-France également, en deux grands moments, hier, lors de la séance plénière du Conseil régional, la Convention TER 2019-2024 a enfin validé, après deux ans d'intenses négociations, avec, il est vrai, 3 milliards d'euros versés en 6 ans par la région à la SNCF. Les élus régionaux voulaient être sûrs de leurs dépenses. On en reparlera juste dans un instant avec le président, avec le vice-président du Conseil régional en charge des transports. Sur ces images également, l'autre grand moment, c'est le label Terre de Jeux attribué à la région par Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, pour encourager les valeurs du sport et habiter les habitants à en faire davantage, pour pourquoi pas aussi permettre au territoire d'accueillir des athlètes en préparation des Jeux olympiques. Là encore, on en reparlera. Concernant cette Convention TER surtout, d'abord une bonne nouvelle, aucune fermeture de lignes ou de gares à annoncer. L'ouverture à la concurrence sur 20% des lignes en 2023. Certaines décertes locales dans la région, entre Paris et la ligne TGV, seront réduites, mais pour être mieux organisées selon la SNCF. En tout cas, la région veut plus de confort et de services pour les usagers. Explication avec Franck Dersin, vice-président de la région, en charge des transports au micro de Xavier Silly. Comment on l'a fait ? En multipliant les indemnités que verserait la SNCF si on n'est pas assis, si on n'est pas à l'heure et si on n'est pas avertis. Et ça, c'est une multiplication par plus de 5 de ce que devra payer la SNCF, qui serait reversée d'ailleurs aux usagers. On a refusé la fermeture des gares, on a refusé la fermeture des guichets, on a refusé le fait que les contrôleurs ne puissent plus être dans les trains. Donc, maintien de la présence humaine, maintien d'un contact, maintien d'une possibilité d'acheter les tickets. Si la SNCF ne fait pas, elle devra payer beaucoup plus qu'avant. Autre info, dans la Globe, puisque l'on parle d'ailleurs de transport, voici peut-être l'avenir de la mobilité en ville, la navette suspendue. Malgré les projets de renforcement du tramway et d'un téléphérique à l'île Fiv, voté par la Melle en juin dernier, le monde économique lillois veut également lutter contre la thrombose de la circulation et contribuer au débat. La Fédération des promoteurs immobiliers de la région vient ainsi de commander une étude à la société lyonnaise SupraWaves, qui conçoit des navettes suspendues et autonomes pour connaître la faisabilité et le coût d'une ligne entre l'île, l'aéroport de l'Équin et le bassin, un minier. Ces navettes peuvent transporter 9 personnes en heure de pointe ou des marchandises la nuit. Elles sont capables de se suivre toutes les 2 secondes et permettraient de relier le centre de l'île à l'aéroport régional en 7 minutes. Explication avec Philippe Depasse, président de la Fédération des promoteurs immobiliers dans la région. Notre invité en plateau hier. On a tout à fait conscience finalement de notre rôle et cette étude, on va la verser au débat et la MEL, en l'occurrence pour les transports à l'intérieur de la métropole, la MEL sera bien évidemment la première à être tenue informée finalement des conclusions de cette étude et ensuite elle l'intégrera plus ou moins et en tout cas on aura effectivement participé au débat. C'est une manière finalement, tous les citoyens participent et le monde économique aussi et en tout cas avec ses compétences, avec ses préoccupations et bien évidemment l'étude sera remise à la MEL. Cette étude de faisabilité doit être rendue en début d'année prochaine puis elle sera transmise bien sûr aux élus de la MEL et au conseil régional avec pourquoi pas une réflexion publique qui a amené. À l'île, Martine Aubry recevait lundi soir les commerçants lors d'une soirée à l'Opéra, l'occasion d'évoquer la santé commerciale de la ville. Après plusieurs mois d'action, ont des gilets jaunes, même si les commerçants disent avoir subi les manifestations. Le commerce lillois semble en forme avec en cœur de ville un taux de vacances de 4,9%, soit moitié moins que la moyenne nationale selon la mairie. D'ici quelques mois, le chantier du 31 rue de Betheune sera terminé. On devrait connaître le nom des boutiques dans quelques semaines. La mairie a également évoqué la circulation et son fameux plan tant critiqué. À ce sujet, Martine Aubry reste optimiste. On évoquait également l'avenir du commerce en ligne pour les commerçants lillois. C'est un site global de référencement et de commande en ligne. Explication avec le président du GAEL, le groupement des acteurs économiques de l'île Romualde. C'est la plateforme sur laquelle on travaille avec une start-up de Ratechnologie depuis presque deux ans. C'est long. On n'a pas trouvé chaussures à notre pied, donc on est parti d'une page blanche. On a créé cette plateforme pour l'île, à l'île, et on va la lancer d'ici quelques semaines. Ce sera une plateforme qui permettra de faire de la mise en relation, mais surtout de générer et de créer du flux dans les magasins. C'est très simple. Vous avez une application, vous voyez une offre qui retient votre attention. Vous cliquez dessus, vous la validez. Et à partir de là, quand vous arrivez chez votre commerçant, vous bénéficiez de l'offre simplement en présentant un code, un flash code. Et derrière, on y ajoutera également des points fidélité qui permettront aux clients lillois de bénéficier d'offres de fidélisation exceptionnelles. Et puis deux informations sport dans cette édition pour finir en volleyball. Deuxième victoire en deux matchs pour le TLM hier en Corse à Ajaccio. Les tours que nous allons brillamment emporter 3-7-0 et son leader du championnat après deux journées. Et puis en football aussi, notez la belle victoire de l'Algérie 3-0 hier face à la Colombie en match amical au stade Pierre Moreau de Villeneuve-Dasque. Fin de cette édition. A suivre dans un instant vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, à nouveau au Journal Régional.